Il y a tellement de films qui mettent en vedette des maniaques au couteau ou des zombies mangeurs de cerveau qu'il est difficile d'en trouver des véritablement intéressants. Eh bien, WatchMojo est là pour vous aider avec le top 10 des films d'horreur bien meilleurs que prévus. Nous jetons aujourd'hui un regard sur les films qui paraissaient douteux au départ, mais qui ont fini par gagner le cœur des cinéphiles. Numéro 10, The Descent. Ce film britannique s'annonçait comme un « banal film d'épouvante » parmi tant d'autres. Un groupe de femmes qui part à la recherche d'un nid de monstres, c'est plutôt faible comme prémisse. C'est effectivement un simple film d'épouvante, mais avec un flair bien particulier. Avec son atmosphère claustrophobe presque insupportable par endroits et offrant des performances sans faille, The Descent est loin d'être banal. Avec un rebondissement choquant vers la fin, The Descent prouve qu'avec une solide réalisation et d'excellents acteurs, l'histoire n'a absolument pas besoin d'être compliquée pour être captivante. Numéro 9, Mandy. Dans ce film, Nicolas Cage confronte une secte démente. Et non, il ne s'agit pas d'un remake de Wicker Man. Ici, Cage joue le rôle de Red Miller, un bûcheron dont la femme est kidnappée par des motards, membres d'un culte démoniaque. Et Red fera absolument tout pour la sauver. Ce qui aurait facilement pu être un autre navet, avec un nez Cage beaucoup trop intensif qui hurle directement dans la caméra, est en fait loin d'être mauvais. Les personnages diaboliques, les visuels inspirés de tripes d'acide et la violence démesurée permettent à Cage de se laisser aller de manière très satisfaisante. Bien qu'il soit fidèle à son habituelle marque de commerce, Cage offre ici une variété d'émotions, faisant de Mandy un excellent trailer d'horreur, avec juste ce qu'il faut de ridicule. Numéro 8, Wedding Nightmare. Prouvant qu'il y a encore de l'espoir pour le cadre du manoir hanté, Wedding Nightmare nous fait à la fois craindre le mariage et l'idée d'avoir des beaux-parents d'une façon horrifiante et hilarante. Si elle m'a mort, ça compte ? Bien sûr, ça ne compte pas, ça doit être la bride. Il s'agit essentiellement du vieux jeu du chat et de la souris. Grace, récemment mariée, se fait dire qu'elle doit survivre à une nuit de chasse par la famille de son mari en guise d'initiation pour en faire partie. C'est violent, étonnamment drôle et vous gardera en haleine du début à la fin. Vous aurez droit également à une critique intelligente des classes sociales ainsi qu'à de nombreux clichés du genre qui vous rappelleront pourquoi tant d'entre eux sont si efficaces. NUMERO 7 Scream 4 Beaucoup de films d'horreur misent d'ailleurs sur ces fameux clichés mais sans y rajouter quoi que ce soit. En 1996, Scream a renouvelé le genre en présentant ces clichés d'une manière complètement inattendue. Malheureusement, des suites plutôt faibles se sont enchaînées et on s'attendait au pire de Scream 4. À la surprise de tous, le film était un retour à la forme pour Ghost Face et présentait une variété de prémices typiques mais avec des clins d'œil pour les amateurs qui ont finalement bien apprécié. Wes Craven, apparemment conscient de la stagnation de la franchise, évite de simplement suivre le mouvement et mélange les choses avec des meurtres et des rebondissements originaux. Numéro 6 The Jane Doe Identity Mettant en vedette Émile Hirsch et Brian Cox, qui jouent des médecins légistes père et fils, ce film est un excellent exemple d'une écriture habile qui tire le meilleur parti d'un cadre claustrophobe. Le scénario raconte les événements sinistres de l'autopsie d'une femme mystérieuse dont le passé horrible est révélé peu à peu. Les choses que nous trouvons dedans, elles étaient impossibles. Qu'est-ce que se passe-t-il ici? Nous sommes loin de l'occasion. Le film nous emmène, au final, dans un endroit complètement insensé mais d'une façon parfaitement rythmée, avec une tension croissante ainsi que des performances impressionnantes. Un incontournable thriller d'horreur. Numéro 5 Pas un bruit Une femme sourde, dans une maison isolée, chassée par un homme avec une arbalète. Ça ne paraît pas fameux, mais croyez-nous, ce film se retrouve sur notre liste pour de bonnes raisons. Pas un bruit offre une heure et demie de suspense intense qui dévie habilement de l'horreur typique d'une invasion de domicile. Avec l'excitation de la chasse et l'étrangeté de son méchant, c'est le genre de film qui vous gardera sur le bout de votre chaise, figé d'angoisse et voulant à tout prix éviter de faire le moindre bruit tout à coup que… Numéro 4 « Freddy sort de la nuit » Quand il a été annoncé que la série Nightmare on Elm Street, les griffes de la nuit, aurait un septième volet, un long soupir de découragement s'est fait entendre. Par contre, personne n'avait pu s'attendre à voir Freddy Krueger entrer dans le monde réel pour y terroriser Heather Lange & Kemp, l'actrice qui jouait Nancy dans le premier film. En plus de présenter le scénario le plus original de toute la série, le film de Wes Craven nous offre une tonne de visages familiers et d'horribles scènes oniriques, comme jamais vous n'en avez vu. Numéro 3 « La cabane dans les bois » Scream a longtemps été considéré comme le meilleur film d'horreur à se moquer des banalités du genre. Du moins, jusqu'à ce qu'arrive « La cabane dans les bois » qui a réussi à revirer tous les clichés dans tous les sens tout en offrant une histoire entièrement originale. « Do not read the Latin » « Read it » Avec ses thèmes convaincants, son originalité et un humour railleur, on ne sait jamais vraiment si c'est véritablement effrayant ou simplement ironique. Et c'est cette ignorance qui rend le film si agréable à regarder. Avec Chris Hemsworth, Sigourney Weaver et Bradley Whitford qui offrent des performances impeccables, c'est du véritable bonbon. Numéro 2 « Get out » Pas facile de passer de la comédie à l'horreur, mais c'est pourtant ce qu'a fait le scénariste et réalisateur Jordan Peele et cela avec grand succès. Son film, paru en 2017, a été encensé par les critiques. « Black is in fashion » Avec, comme thème, les classes sociales et le racisme, l'intrigue est originale et les personnages bien étoffés, permettant à Peele de s'amuser avec toute une série de clichés et une forte dose d'humour. Si vous êtes du genre à regarder des films d'horreur uniquement lorsqu'ils offrent quelque chose de nouveau, eh bien ne cherchez pas plus loin. « Get out » est si phénoménal qu'il a même remporté un Oscar. En attendant le dévoilement de notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. « Wherever you are, it's somewhere, walking straight for you. But it is walking. If you drive far enough, you could buy yourself some time to think. » « Samford Police Department » « Help me. I'm trapped. I think they might all be dead. » « Mika! 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 » Avant de poursuivre, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. C'est toujours grandement apprécié et nous motive à continuer de vous offrir d'autres excellentes productions. Numéro 1. Evil Dead. Un remake de Evil Dead? Mais voyons, l'original était un chef-d'oeuvre. C'est ridicule. Et bien, le réalisateur Fede Alvarez a créé un véritable festival gore avec son remake de Evil Dead. La foule de nouveaux effets spéciaux, des visuels modernes et un réalisme terrifiant ont réussi à convaincre même les fans les plus purs de l'original que ce remake était loin d'être une hérésie. Il n'a peut-être pas l'originalité du film de 1981, mais le remake se rattrape avec l'essence même de l'original, à savoir un contenu choquant. Preuve de sa valeur, Bruce Campbell lui-même donne son approbation avec un petit caméo à la fin du générique. Et voilà. Que pensez-vous de nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires ou en cliquant le thumbs up. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !